bonjour bonsoir à tous bienvenue dans ce format sonore que nous avons choisi de partager avec vous bienvenue dans libraire en roue libre capsule sonore au temps du confinement dans ces courtes capsules nous partagerons avec vous des textes et des extraits qui nous ont marqué qu'il s'agisse de poésie de pamphlets de romans d'étrangetés en tout genre de théâtre d'essais et que sais-je encore vous pourrez retrouver nos capsules sonores sur la page facebook du marque page les mardis jeudi et samedi pendant le reste de la durée du confinement j'aimerais partager aujourd'hui avec vous un livre que j'ai adoré il s'agit de que le diable m'emporte un livre écrit par marie mcclain en 1902 quelques mots sur cette autrice et sur le livre dont on va parler donc marie mcclain est une autrice américaine qui s'inspire des mémorialistes et du genre des mémoires dans son écriture le livre dont on va parler aujourd'hui est d'ailleurs un journal en tout cas il se présente sous la forme d'un journal intime marie mcclain est une femme ouvertement féministe et bisexuelle elle est décrite comme sauvage et indépendante par son entourage aussi bien que par la critique littéraire et par ses détracteurs elle écrit entre 1901 et 1902 i await the devil's coming ou que le diable m'emporte dans sa traduction française et elle a seulement 19 ans dès sa publication son premier livre donc que le diable m'emporte est un best-seller et un scandale un scandale éditorial un scandale politique donc on peut parler très brièvement du style d'écriture de marie mcclain qui est à la fois franc et direct qui est volontairement individualiste et effronté elle disait elle-même de son écriture ou de son rôle dans la vie qu'elle était tout le temps en train de jouer comme elle jouait un rôle au théâtre malgré son fulgurant succès en en librairie avec principalement que le diable m'emporte ses écrits sont délaissés du grand public aussi bien que des mouvements féministes ils sont réédités aux états unis d'entre les années 70 et les années 90 en france il n'existe qu'une seule traduction des livres de l'oeuvre de qui compose l'oeuvre de marie mcclain pardon donc on trouve une traduction de que le diable m'emporte traduit par hélène frappa et édité aux éditions du sous sol en 2018 but montana 13 janvier 1901 moi membre du genre féminin et âgé de 19 ans je m'apprête à dresser un portrait aussi franc et complet que possible de moi même marie mcclain qui n'a pas d'égal dans le monde j'en suis convaincu car je suis étrange depuis ma naissance je me distingue par mon originalité et ce n'est pas fini je possède une intensité vitale totalement inhabituelle j'ai le don de ressentir j'ai une aptitude merveilleuse pour le malheur et pour le bonheur j'ai une grande ouverture d'esprit je suis un génie je suis une excellente école philosophique itinérante à moi toute seule je ne m'intéresse ni au bien ni au mal ma conscience est égale à zéro mon cerveau abrite des tendances opposées qui se font la guerre j'ai atteint un état sincèrement merveilleux de malheur misérable et morbide oh comme je me connais bien je suis parvenu à un niveau d'égotisme extrêmement rare je me suis enfoncé au royaume des ombres tout cela constitue l'étrangeté par conséquent j'en déduis que je suis très très étrange je suis partie en chasse d'un soupçon de ressemblance au sein des centaines de personnes que je désigne par le terme de connaissances mais en vain il existe bien d'innombrables individus possédant des caractères plus ou moins profonds et complexes mais personne qui soit comparable à moi les jeunes de mon âge si je me risque à leur laisser entrevoir les vrais rouages de mon esprit sont tous juste capables de me dévisager avec un air stupide et hébété signe de leur totale incompréhension et quant aux vieux ceux qui ont 40 50 ans éternellement vieux aux yeux d'une fille de 19 ans eux aussi se contentent de me dévisager avec leur regard stupide à moins qu'au nom de leur étroitesse d'esprit ils ne m'adressent le petit sourire diabolique de supériorité qu'ils réservent indistinctement à l'ensemble des créatures un peu folles que sont les jeunes qu'est ce que les vieux de 40 et 50 ans peut être idiot parfois à n'en pas douter il s'agit là de cases extrêmes quelques jeunes de ma connaissance ne me fixe pas d'un air débile et oui quelques vieux de 40 et 50 ans comprennent certains développements de mon caractère compliqué même si aucun n'est capable de le saisir en totalité mais je le répète il est impossible de découvrir ne serait-ce qu'un soupçon de ressemblance avec eux à ce stade je constate cependant qu'il existe certaines similitudes subtiles entre deux esprits célèbres du monde des lettres et moi je veux parler de lord byron et de marie berger steff c'est dans le byron de don juan que je trouve des traces de moi même ce déferlement sublime provoque peu d'admiration pour le personnage de don juan mais une admiration universelle pour byron lui est vraiment admirable il a dévoilé au regard du monde entier le mélange de bien et de mal comme on dit composant son âme il connaissait la race humaine et il se connaissait intimement lui même et en ce qui concerne cette étrange célébrité marie basse kirt cef oui il est vrai que je lui ressemble sur de nombreux points et si l'on considère l'ensemble du tempérament je la dépasse là où elle est profonde je le suis encore plus là où elle possède une merveilleuse intensité je suis plus merveilleusement intense là où elle avait la philosophie je suis philosophe là où elle affichait une vanité et une suffisance stupéfiante j'affiche une vanité et une suffisance encore plus stupéfiante mais elle en vérité avait le don de peindre de beaux tableaux et moi quel don me caractérise elle était belle et je suis un petit animal ordinaire et insignifiant elle était entourée d'amis qui l'admiraient et l'aimait et je suis seul seul au milieu d'une foule immense de gens elle était un génie et je suis un génie encore plus qu'elle elle souffrait du malheur d'être une femme jeune et je souffre du malheur d'être une femme jeune et totalement seul voilà la situation d'une certaine façon je suis parvenu au bout du monde un pas de plus et je tombe mais je n'avance pas je reste au bout et je souffre qui dira la souffrance insoutenable d'une femme jeune et totalement seul